Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire que la guitare électrique ne dépend pas de sa forme pour produire un son, alors des guitares les plus bizarres les unes que les autres ont été produites à travers les années. Il y a une de celles que je préfère, une de celles qui attire le plus l'attention lorsque je la porte pour un spectacle, c'est bien sûr mon Ibanaise Iceman de 1975. La conception de l'Ibanaise Iceman est intimement liée en fait au développement de la guitare électrique au Japon. Il faut savoir qu'Ibanaise, c'est un gros conglomérat qui s'appelle Oshinogaki. Au départ, Oshinogaki produit des guitares bas de gamme pour alimenter l'explosion du rock de la fin des années 50 et des années 60, mais petit à petit, ils se sont mis à faire des copies des principales guitares produites aux États-Unis, la Gibson Les Paul, la Fender Stratocaster, des copies qui se sont tellement améliorées avec les années que certains ont même dit qu'ils avaient dépassé en qualité ce qui était produit à l'époque par les manufacturiers américains. Sauf qu'à la fin de 1976, Gibson a poursuivi Ibanaise pour des questions de droits d'auteur. Le manufacturier japonais s'est dit, maintenant nous allons adapter, nous allons transformer nos guitares pour en faire des instruments uniques. Et semble-t-il que dans une salle de réunion, les dirigeants d'Oshinogaki ainsi que les concepteurs se sont réunis et se sont donnés comme mission de concevoir une guitare qui serait typiquement japonaise, qui frapperait l'imaginaire au même titre que la Stratocaster ou la Les Paul l'ont fait. Alors cette guitare, celle qu'on appelle aujourd'hui la Iceman, au départ s'appelait la Musician. Elle a été faite en plusieurs modèles. Une possédait un capteur coulissant qui coulissait sur une cavité qui était creusée dans la guitare, et un autre des modèles, lui, possédait un capteur à trois bobinages. Et c'est celle-là, en fait, qui est à la base de celle que je possède. C'est-à-dire que la mienne, au départ, était une Ibanaise Musician modèle 2663 avec le capteur à trois bobinages. Mon bon ami Ted Stevenson de PWE Electrics, qui est un excellent luthier, a transformé en ce qu'on peut voir aujourd'hui. Ted a repeint la guitare en noir, rebouché le trou qui était beaucoup plus grand, pour ne garder qu'un commutateur de volume. Lorsque les gens la voient, ils la confondent souvent avec l'Ibanez PS-10, le modèle signature de Paul Stanley. Mais en fait, la mienne est beaucoup plus ancienne, puisqu'elle date de 1975. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501